Pasteur, Amen, que le Seigneur vous bénisse ce soir, que le Seigneur élève, exalte le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, dans votre vie ce jour au nom de Jésus Christ. Sa parole ne faillit jamais. Sa parole a mené le monde à l'existence. Et sa parole va vous recréer ce soir. Par toutes les bénédictions dont on a besoin, toute la bonté de Dieu dont on a besoin, le Seigneur va répandre cela sur votre vie au nom de Jésus Christ. Levez les mains là. Père, au nom de Jésus Christ, nous te glorifions ce soir, nous t'élevons. Nous nous rappelons les grandes choses que tu as faites, de par le monde entier, dès le commencement de la création, jusqu'à ce jour-ci. Nous nous rappelons tes merveilles faites, les grandes choses, les grands miracles que tu as opérés. Même comme nous nous rassemblons ici à Accra au Ghana pour cette visite glorieuse, nous nous demandons ce soir que tu manifestes ta puissance dans chaque vie, qu'il y ait la provision dans chaque vie, ta bonté dans chaque vie. Qu'il y ait une évidence remarquable, inoubliable de ta visite au nom de Jésus Christ. Nous savons que ce soir sera une soirée de joie, une soirée de jubilation, une soirée de miracles, une soirée de merveille du salut, une soirée des prodigies, des miracles, de délivrance et de guérison. Confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Ce soir, nous arrivons à Luc 4. Nous allons voir ce qu'il y a écrit du Seigneur Jésus Christ. Il a appris le livre de Dieu. Pour lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient évidente et dans chaque vie, depuis le jour-là. Et comme lui-même est éternel, et sa parole est éternelle, et la manifestation de sa parole et de ses miracles, tout est éternel. Cet accomplissement, cet accomplissement éternel aura lieu dans chaque vie, ce jour. Il faut dire, dans ma vie. L'accomplissement de la parole, il faut le répéter, l'accomplissement de la parole, sera évident dans ma vie ce soir. Je lis de Luc 4. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit ne change pas. Le Seigneur, Dieu des cieux, ne change pas. Et Jésus, qui dit la parole, ne change pas. La parole ne change pas. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, les trois, ne changent pas. L'Esprit inchangeable du Seigneur, inchangeable, est sur moi. Sur le Christ, inchangeable. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre est celui-là qui n'a pas les ressources, l'argent, tout ce dont il a besoin pour s'acheter les vivres. Le pauvre est celui-là qui n'a pas ce dont il faut pour acheter le salut qui doit l'amener au ciel. Le pauvre est celui-là qui n'a pas la vertu de guérison pour guérir chacune de ces maladies. Le pauvre est celui-là qui, que si les vertus des cieux ne sont pas descendus, si rien n'est venu du ciel pour le guérir, pour le délivrer, il sera souffrant, malade toute sa vie. Et le Père Céleste a vu notre condition de pauvreté. Il savait que sans son arrivée, sans sa visite sur notre territoire, nous ne sortirons jamais de la pauvreté. Et il dit, il m'a ouin, et Christ est ouin, il est ouin pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, les captifs de Satan, les captifs de la société, les captifs du péché, les captifs de la souffrance, les captifs du péché, les captifs du péché, ils m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer, pour pouvoir la délivrance aux captifs et pour le recouvrement de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les aveugles. Aga était au bord du puits. Il y a assez, beaucoup d'eau là-bas. Mais Ismaël, son fils, mourait. Il a mis l'enfant quelque part. Il a pleuré avec toute son angoisse. Pourquoi ? Elle était aveugle à la source d'eau. Pourquoi qu'elle voit physiquement ? Elle ne pouvait que voir la mort de son fils. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle a vu la source d'eau. Elle est allée là-bas. Elle a puissé de l'eau pour étancher la soif de son fils. Nous sommes aveugles à notre succès. Nous sommes aveugles à notre progrès. Nous sommes aveugles aux provisions divines. Et Christ est venu. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Et pour délivrer ceux qui sont opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Ce soir, le Seigneur ouvrira vos yeux à votre miracle. Toutes les chaînes qui vous liaient. Oui ou quoi quoi invisible. Toutes ces chaînes sont brisées. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes opprimés. Les chaînes qui vous ont liés, vous ont opprimés. Vous ont blessés. Les mains maléfiques qui vous ont liés. Les mains qui vous ont entourés, vous ont écrasés. Vous ont brisés. Vous avez perdu tout espoir. Vous vous demandez. Mais quand est-ce que cela va prendre fin? Le Seigneur dit ce soir. Que voici la fin de tout ce malheur dans ta vie. Tu seras libre. Et tous les dérangements prendront fin. Voyez le verset 22. Le verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, voici le jour d'accomplissement dans votre vie. Ce soir, nous apportons la parole. Tu le joues heureux de la visite du Rédempteur. Le joues heureux. Joues heureux. Lorsque Jésus a ôté tous mes péchés. Il m'enseigne à prier. Il m'enseigne à recevoir. Joues heureux. Joues glorieux. Le jour du salut. Le jour de guérison. Le jour de miracle. Le jour heureux est venu dans ta vie. Ce jour au nom de Jésus Christ. Le jour heureux de la visite du Seigneur. Du Rédempteur. Verset 21. Alors, il commença à le dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pour vous, aujourd'hui. Le jour du salut. Le jour de liberté. Le jour de la délivrance et du captif. Le jour heureux. Le jour de la visite du Rédempteur. Le jour de joie. Le jour d'accomplissement, de satisfaction dans votre vie. Le jour heureux de la visite du Rédempteur. Nous allons voir trois points. Le jour éclairé de la visite gracieuse. L'éclat viendra. Le jour éclairé de la visite gracieuse. Deux. Le jour béni de la visite de joie. Vous serez joyeux ce soir. Vous serez heureux ce soir. Et la bonté du Seigneur. La bonté de l'Évangile. Le miracle de l'Évangile. Va venir sur vous là-bas. Le jour heureux de la visite joyeuse. Toi le meilleur jour à travers sa visite glorieuse. Jésus était né à Nazareth. Et ce jour était le meilleur jour pour Nazareth. Jésus est entré à Jéricho. Depuis la fondation de Jéricho jusqu'à ce jour-là. C'était le meilleur jour. Pour l'aveugle qui disait. Jésus était en pitié de moi. Et le Seigneur avait pitié de lui. Et c'était le meilleur jour pour l'homme là à Jéricho. Dans tous les lieux qu'on visitait Christ. Et à toutes les personnes que Christ touchait. C'était le meilleur jour. Le jour heureux. Le jour meilleur de la visite de Christ. Pour ces gens-là. Pour vous ce jour. Quelle que soit votre condition. On vous a amené de l'hôpital à ce lieu. Voici le meilleur jour de votre vie. Le jour éclairé. Le jour heureux. Le meilleur jour. À cause de sa visite gracieuse. À cause de sa visite de joie. À cause de sa visite de gloire. Dans votre vie ce soir. Amène. Il en sera ainsi. Amène veut dire. Ainsi soit-il. Ainsi en est-il. Dans votre vie. Dans ma vie. Dans notre vie. Tous ensemble. Au nom de Jésus Christ. Voyons le numéro 1. Nous allons voir. Le jour radieux. De sa visite gracieuse. Voyons Luc 19. Et Jésus étant entré dans Jéricho. Traversait la ville. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publics. Cherchez à voir qui était Jésus. Pour Zachée. Ce jour-là. Est-il un jour radieux. Pour lui. Vous comprenez bien. Zachée. Il était un homme. Un homme. Qui était pourri de richesse. Il est pourri de richesse. Richesse que tout le monde dit. Mais on sait. D'où cela provient. C'était un publicain. Mais vous devez comprendre être publicain. Un publicain. C'est une boîte publique. C'est-à-dire. C'est le dépotoir public. Le dépotoir public. Toutes les paroles mauvaises. Que les gens profèrent. Sont déposées. Dans ce. Dans cette poubelle. Les critiques. Sont déposées. Dans cette poubelle. Le découragement. De lui-même. Tout est déposé. Dans cette poubelle. Et les conséquences. D'un homme. Dans la société. Tout est déposé. Sur lui. On parlait de lui. On parlait. Derrière lui. On parlait. En sa présence. On parlait. Lui disant. Que cet homme. Est un mauvais. Homme. Et il n'a pas d'amis. Et c'est une poubelle publique. Que tout le monde dépose les endures. Il y avait beaucoup de poubelles publiques. Mais lui. Il est le chef. Des poubelles publiques. Mais ce publicain voudrait voir Jésus. Il savait. Que si je ne vois pas Jésus. Je vais demeurer toujours le publicain. La poubelle publique. Donc c'est du verset 3. Mais il. Verset 3. Mais il ne pouvait. Y parvenir. Oui. Ce qu'il peut faire. Comment Jésus peut changer. Transformer sa vie. Mais il ne pouvait y parvenir. À cause de la foule. Car il était de petite taille. Sa taille. Ses richesses. N'ont pas pu. Sa richesse. N'ont pas pu. Le rendre. Et lancer. De grande taille. Mais. Ça. Lui. Avec sa petite taille. Invisible à tout le monde. Oui. Notre taille. N'est pas déterminée. Par notre argent. Notre taille. Position devant le ciel. N'est pas déterminée. Par ce qu'on peut faire. La profession qu'on a. Les choses qu'on amasse. Comme. La pierre. Le sable. Les biens matériels. Toutes ces choses. Ne changent pas. Notre taille. Notre position. Notre stature. Il. Il est. Il est. De taille courte. Combien de riches. Ont une taille courte devant Dieu. Combien d'orgueilleux. Des venteurs. Qui ont de petites tailles devant Dieu. Combien de personnes réputées. Ont de petites tailles devant Dieu. Et cet homme. Ne pouvait pas voir Jésus. Lui-même. Il ne pouvait pas voir Jésus. Qu'il est physiquement. Et qu'il est spirituellement. Il ne pouvait pas voir Jésus. Ses richesses. Ne l'ont pas aidé. A voir Jésus. Le sauveur. Le faiseur de miracles. Le rédempteur. Ses richesses. N'ont pas pu l'aider. A voir Jésus. A cause. De sa petite taille. Et le verset 4. Nous dit. Il courut. En avant. Je me demande. Pourquoi. Un riche. Doit courir. Toutes les choses. Qu'il avait. Ne l'ont pas satisfait. Il voudrait. Une satisfaction. Intérieure. Une satisfaction. Spirituelle. Une satisfaction. Holistique. Complète. Et tout ce qu'il a fait. Dans la vie. Tout ce qu'il a. Dans la vie. Tout cela. Ne lui a pas donné. La satisfaction. Sa vie. Son caractère. La statue. Des gens. Le commentaire. Des gens. L'homme là. était un homme. Il n'avait pas la satisfaction. Et il a couru. Afin de pouvoir voir. Le Seigneur. Jésus Christ. Comment tu vois ta vie là. Ta vie sans Christ. Sans le salut. Quoi que tu es le ciment et le sable du monde. Est-ce que tu es satisfait? Et cet homme est vraiment empressé. De voir Jésus. Et à tel enseigne. Qu'il a couru. Et il est monté sur un sycomore. Tout simplement. Pour voir Jésus. Vous savez. Jésus nous donne plus que ce que nous demandons. Plus que ce à quoi nous pensons. Et comme tu es venu ici ce jour. Et tu t'examines. Et tu analyses ta vie. Et là où tu as été. Et ce que tu as obtenu. Ce que tu as amassé. Et tu vois. La condition. L'état de ton cœur. Quel que soit ce dont tu as joué. Que tu sois sale. Ou modeste. Quel que soit ce dont tu as joué. Comme tu t'examines. Et dans ton état de sombreté. Tu n'es pas satisfait. Alors que Dieu veut. Que chaque créature ait cette satisfaction. Et il est monté. Sur un sycomore. Pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Et le verset 5 dit. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit. Il est venu à vous ce jour. Exactement là où tu es. Jésus est éternel. Omniprésent. Omniscient. Omnipotent. Arrivée là où tu es. Jésus va s'arrêter. Et va te demander. Que cherches-tu? Que veux-tu ce soir? Et il le va les yeux. Et lui dit. Christ est la vue. Zachée. Tes problèmes. En préfin. Et ta vue. Et la vue. Et te voir ce soir. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît la condition de ta vie. Il connaît les palpitations de ton cœur. Il connaît ton souci. Il connaît ton problème. Il connaît les problèmes. Insolvables que tu as. Insolubles que tu as. Et tu vois déjà. Combien. Petit. Tu es devant Dieu. Il sait. Que. Le ballon là. Qui s'éclate. Et le vent là. Et l'air qui sort de cela. Bientôt ce sera. Sans valeur. Et il le regarde. Et il. Le va les yeux. Et lui dit. Zachée. Seigneur. Pierre. Pierre. Jacques. Ne connaissait pas le nom de cet homme. Comment connais-tu son nom? Cet homme ne t'a jamais vu. Ne t'a jamais rencontré. Tu connais son nom. Zachée. Il connaît ton nom là-bas. Il connaît ta vie. Il connaît tes souffrances. Ce que tu caches de ton mari. Ce que tu caches de ta femme. Ce que tu caches à ton pasteur. Jésus connaît. Jésus connaît tout. Que peux-tu faire dans le secret. Sans qu'il le sache. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton coin là-bas à son insu. Qu'est-ce qu'as-tu fait à l'école que Jésus ne connaît pas? Qu'as-tu fait là où tu travailles et que lui ne connaisse pas? Il connaît ton nom, ton numéro, il connaît tes actions. Tout ce que tu as fait, il connaît tout. Personne ne doit lui raconter des histoires. Personne ne doit lui parler de toi. Il te connaît entièrement de A à Z. Il l'appelait Zaché. Râte-toi de descendre. Aujourd'hui, c'est le jour radio pour toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zaché, surat-toi de descendre. Le Seigneur l'a appelé. Et le Seigneur t'appelle ce soir. Il t'appelle à lui-même. En tant que sauveur, il t'appelle pour te sauver. Il t'appelle à lui-même. En tant que guérisseur, pour te guérir. Il t'appelle à lui-même. En tant que rédempteur, pour te racheter. Il t'appelle à lui-même. Ce soir. Et celui qui est venu du ciel, du ciel, il est venu sur la terre. Afin d'emporter les gens de la terre au ciel. Il t'appelle, comme il a appelé Zaché, de descendre. Et Zaché s'est raté et était descendu. Comme c'était pour Zaché le jour-là, c'est pour toi, ce jour-ci. Et il t'appelle, il t'appelle et tu vas lui répondre. Tu vas te rater et tu vas descendre. Et il l'a reçu avec joie. Et il l'a reçu publiquement. Il n'a pas dit que tous les gens ici, là, ils vont savoir que je ne suis pas né de nouveau. Je vais le recevoir, mais je vais lui dire secrètement que peut-il me suivre, aller à la maison, parce que, à cause de la foule ici. Il l'a reçu avec joie. Il l'a reçu publiquement. Devant tout le monde. Il l'a reçu de tout son cœur. Il n'avait pas de réserve. Il n'y a pas de rival qui puisse rivaliser Jésus, le sauveur, dans sa vie. Il l'a reçu de tout son cœur. Il l'a reçu une fois pour de bon. Pas que je te reçois maintenant. Et puis, je vais y réfléchir. Non. Il l'a reçu une fois pour de bon. Il l'a reçu comme s'il n'a jamais reçu rien de bon sur la terre. Il l'a reçu de toute son âme, de toute sa vie, de tout son corps, de toute sa vie, pour qu'il soit son sauveur. Et le verset 7 dit, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. » Ils ont critiqué Christ pour avoir reçu Zaché. parce qu'il disait que Zaché était un pécheur. Avez-vous remarqué que les ignorants ne font que critiquer ? Voici le pourquoi Christ est venu. « Et elle l'enfintera un fils et tu l'appelleras Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour le chef des pécheurs. Il est venu pour le chef des publicains. Il est venu pour les pécheurs dont les péchés sont notoires à tous. Jésus savait ce qu'il faisait. Voici la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour toi. Je dis, il est venu pour toi. Parce qu'il est venu pour les pécheurs. Il disait, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Zachée n'a pas prêté attention à ce qu'il disait. Mais Zachée a prêté attention à Christ le Sauveur. Ce soir, vous n'allez pas les écouter. Ceux qui te piétinaient, toi homme de petite taille, un criminel public, un pécheur public, une poubelle publique, et croient que Jésus est pour eux et non pour toi, tu ne vas pas les écouter. À qui ? Qui ? Qui vas-tu écouter ? Je dis, qui vas-tu écouter ? Voyez, le problème dans la vie, nous avons des problèmes à cause de ce que nous écoutons. quelqu'un te dit que « Moi, je vais parler franchement de toi. » Merci beaucoup. Je peux vivre sans toi. Oui. Ce qui sortira de ta pensée est différent de ce qui sortira de la pensée de Christ. Je peux vivre sans ce qui sort de toi. Mais ce qui sort de la bouchée de Christ, Zachée, prête à tuer des sangs. Je prête attention à écouter cela. Alors, les gens qui sont des détracteurs, ils parlent. Merci beaucoup. Mais, moi, je prête attention à écouter tout ce que Christ dit. Je veux écouter les paroles de Christ. Ainsi, le verset 8. Mais, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, oui, j'étais avare toute ma vie, j'étais cruel toute ma vie, j'étais un homme criminel, je prenais ce qui appartient aux autres pour bâtir mon empire. » Oui, voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Je ne l'ai jamais fait, mais depuis que je t'ai rencontré, tu as changé ma vie. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Une fausse accusation. Zachée, Seigneur, je vais te le dire. Tu sais tout, je suis un séducteur. J'accusais les autres, mais je suis un faux type. ma vie était fondée sur la fausseté. Et tu es la vérité. Et tu es le chemin. Et tu es la vie. Et je viens confesser à toi que, mon Seigneur, j'ai vraiment ravi la chose des gens. Quel soit ce que tu peux, tu peux même citer, tu peux même les choses des gens à tort. Et je suis prêt maintenant à écrire tout ce que j'ai fait. Je suis prêt à amender, à ajouter ma vie, à changer. Parce que la grâce pour changer maintenant est venue. Je t'ai vu Christ. Je ne vais plus voir le péché tromper de ma vie encore. Le salut lui est donné. Le salut est venu à toi. Verset 9 Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le véritable salut d'Abraham lui est accordé. La véritable justice d'Abraham lui est accordé. Il avait un jour radieux, un jour de joie, le meilleur jour de sa vie. quand est-ce que tu auras ta meilleure vie, ton jour glorieux. Le compositeur de chant a dit qu'il y a un jour qui vient, un grand jour qui vient, un grand jour qui vient, un grand jour qui vient bientôt. Lorsque les saints et les pécheurs seront divisés à gauche et à droite, es-tu prêt pour le jour là qui vient, le jour à venir là? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le juge, pour le jour du jugement? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le jour du jugement? ? Zachai a reçu Jésus Christ. Un jour éclatant, radieux, éclairé venu dans sa vie. Il y a un jour heureux, éclairé, radieux qui vient. Il y a un jour éclairé, resplendissant qui vient. Mais son éclat ne sera que pour ceux qui aiment le Seigneur. C'est ce qui était arrivé à Zachai. Il aimait le Seigneur. Il est monté sur un sycoman. Christ est arrivé là-bas et a dit, Zachai, à toi de descendre, tu dois demeurer dans ta maison ce jour. Et Zachai s'est précipité. Il est descendu, il a reçu avec joie. C'était un jour glorieux, un jour éclairé, un jour heureux dans sa vie. Es-tu prêt pour le jour à venir ? Es-tu prêt ? Réellement, es-tu prêt ? Es-tu prêt pour le jour du jugement ? Es-tu prêt ? Es-tu prêt pour le jour du jugement ? Au troisième couple dit qu'il y a un jour triste qui vient. un jour, un jour triste qui vient. Il y a un jour triste qui vient bientôt. Lorsque le pécheur écoutera son jugement. Que éloigne-toi, je ne te connais pas. Es-tu prêt ? Es-tu prêt pour le jour du jugement ? Es-tu prêt ? Es-tu prêt pour le jour du jugement ? Es-tu prêt ? Réellement parlant ? Sincèrement parlant ? De façon intrinsèque, tu n'es pas frivole ? Réellement, réellement, parlant. Es-tu prêt pour le jour du jugement ? Es-tu prêt pour le jour du jugement ? Zacharie s'est apprêté. À cause du jour glorieux de la grande visite à lui, il a reçu le Seigneur en tant que sauveur et Seigneur de sa vie. Deuxième point maintenant. Deuxième point. jour béni. Le jour béni de la visite de joie. Le jour béni. Ceci, ce jour c'est votre jour béni. Il faut créer un bon amène. Le jour bienheureux. Le jour bienheureux ou le jour béni de la visite de joie. Esaïe 25. Esaïe 25, 8. Esaïe 25, 8. Il a néanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les lames de tous les visages. Vos lames seront essuées ce soir. Votre angoisse sera ôtée étonnés, lorsque Jésus viendra, toutes les lames seront essuées. Toute l'angoisse ôtée et doughnut tout le chagrin du cœur sera ôté, toute possibilité de jugement sera ôtée, la capturité du pécheur, la capturité du péché, tout sera ôté, détruit, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre, le châtiment, la perdition, la condamnation, la damnation, tout ce qui va vous arriver comme la conséquence du péché, mais comme vous allez décider de venir au Seigneur Jésus-Christ, il autorera tout de vous, et comme vous allez jusqu'à ce que vous verrez, jusqu'à ce que vous voyez son visage, la condamnation ne reviendra plus jamais à vous, car l'Éternel a parlé. Verset 9 là-bas, « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ce soir, vous allez vous réjouir de son salut. Tu dis, mais tu dis, mais je suis un grand pécheur. D'accord, c'est pourquoi il est venu. Il est venu non pour le pharisien qui se fait juste. Il est venu non pour le pharisien, traditionnellement juste, qui dit que non, cela n'est pas pour lui, que la justice morale lui suffit, que la vie terrestre normale leur suffit. Aux pharisiens, que leur bonté leur suffit. Mais parce que toi, tu sais que tu ne peux pas, sinon passer par ton échelle pour aller au ciel, que seul Christ, le médiateur entre l'homme et Dieu, est par lui que tu vas passer pour atteindre le Seigneur. Ton espérance en Christ, ta foi en Christ, ta dépendance de Christ, ton espérance de salut, que tout est basé, fondé sur Christ, sur Christ. Nous nous tenons sur Christ le rocon solide. Ça, c'est l'espérance, c'est la foi, c'est la décision et c'est la dépendance de lui qui te conduira, qui t'amènera au ciel. Et nous allons nous réjouir de son salut. Je dis, tu vas, tu vas te réjouir de son salut. Voyons toi ici, troisième point, le meilleur jour à travers sa visite glorieuse. Le meilleur jour. Oui, quel est le jour heureux, le meilleur jour de ta vie ? Le jour où j'étais sorti, le jour où j'ai eu mon certificat, mon diplôme, au collège. Oui, c'est un bon jour. Mais ce n'est pas le meilleur jour. Le diplôme scolaire ne va pas, ne va pas, sinon, t'accorder l'entrée au ciel. Quel est le meilleur jour de ta vie ? Pour le jour, je suis monté sur l'hôtel et j'ai pris la main de la femme là, j'ai pris la main de l'homme là, et vas-tu prendre la main de la femme là, pour être ta femme toute ta vie ? Oui, tu dis oui. Ah, ça, c'est le meilleur jour de ma vie. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ta femme ne va pas t'amener au ciel. Ton mari ne t'amènera pas au ciel. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Se repentir et croire au Seigneur, Jésus-Christ, vous accorde, vous offre le meilleur jour de votre vie. Ah, j'ai gagné l'emploi et on m'a embauché. Ah, vraiment, j'ai un bon salaire. Et le premier salaire que j'ai eu, ah, regarde cela, regarde-moi. Ah, le meilleur jour de ma vie. Non, 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 non. Le salaire, la lettre d'embauche, tout cela, ne t'amènera pas au ciel. Ça peut, ça peut te donner du pain, du thé, du riz, du haricot. Pas t'offrir une cité au ciel. Le meilleur jour de ta vie. Ah, on vient de me sélectionner avec les gens et le gouvernement a acheté un billet pour que moi aussi je visite la terre sainte. Et ça, c'est le meilleur jour de ma vie. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas ça. Même les gens qui vivent en permanence à Jérusalem, pas tout le monde qui a la justification, le salut qui les amène au ciel. Tu vas avoir un billet d'argent, un billet d'avion et puis aller à Jérusalem. Ne te donne pas l'entrée, l'admission au ciel. Ce n'est pas le meilleur jour de ta vie. Le meilleur jour de ta vie, c'est le jour que Christ t'invite. Il est venu du ciel. Le père l'a envoyé du ciel. Qu'il prenne les gens sur la terre et les amène au ciel. Et ce jour, alors, tu viens en contact avec Christ et dis, je viens pour toi afin de te faire sortir, de te faire voter de cette terre sale. de souffrance et t'amener à la ville dorée du ciel pour que tu sois là avec lui pour toujours. Que que soit ce que tu es, un jour de ta vie sur terre, si la chose-là ne peut pas t'amener au ciel et t'aider à passer l'éternité là-bas. Même si tu as vécu cent ans ici sur terre, toute chose prendra fin un jour. Tu vas mourir. Tu seras enseveli. Ton âme ira à là, à seul lieu, à cet endroit où ceux qui n'ont pas le salut se trouvent. Ce sera pour toujours. Toute autre chose que tu as sur terre ne va pas à l'au-delà de cent ans, 250 ans, 250 ans, 200 ans. Maintenant, tu as raconté Christ. Il est venu enfin de nous donner le salut. Afin de nous amener à la cité céleste. C'est ça qui amène la visite glorieuse. Un bon résultat dans ta vie. Le meilleur jour. Aujourd'hui sera le meilleur jour de ta vie. Amen. Le meilleur jour. Le meilleur jour. Et la glorieuse visite du Seigneur dans ta vie. Esaïe 63, verset 1, qui est celui-ci qui vient des dômes, De bossera un vêtement rouge. Un habit éclatant. En se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. C'est ainsi Zaché a raconté le Seigneur le jour-là. C'est pourquoi c'était le meilleur jour de la vie de Zaché. C'est celui-là que vous recevez ce jour. C'est celui à qui vous allez vous soumettre ce jour. C'est celui qui transforme ta nature, transforme ton nom, transforme ton caractère. Tu étais le chef des pécheurs, mais tu es maintenant un saint en Christ. Il a le pouvoir pour délivrer. Quelle que soit la déformation, la dégradation que le péché a amené dans ta vie. Dès que tu rencontres Christ ce soir, il a le pouvoir pour te délivrer. Quelle que soit la maladie, que que soit le handicap dans ta vie. Dès que tu rencontres Christ ce jour, il a le pouvoir pour te guérir. Il est puissant pour te délivrer et pour briser toujours dans ta vie. Pour te faire sortir de la captivité à sa liberté glorieuse. Dès que tu rencontres Christ ce jour, il t'amènera à la liberté glorieuse. Il est puissant pour te sécuriser, pour sécuriser ta vie, pour sécuriser ton âme, pour sécuriser tes expériences. Il n'y a personne qui puisse te garder comme Jésus. Il n'y a personne qui puisse te garder comme Jésus. Aucun homme, aucune femme ne peut te garder comme Jésus. Il n'y a personne qui puisse t'éloigner du péché, t'éloigner de Satan, t'éloigner de la souffrance. Il n'y a personne qui puisse te sécuriser comme Jésus. Jésus est puissant pour te sécuriser. Ce soir peut être le meilleur jour de ta vie. Où es-tu ? Où es-tu le meilleur jour de ta vie ? Si tu es venu à la croisade ce jour et tu as joui de toutes nos chansons, de la prêtation de la chorale et des chansons du musicien, ce ne sera pas le meilleur jour de ta vie. Aujourd'hui, 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 le jour béni, bienheureux pour toi, aujourd'hui, le meilleur jour pour toi. Tête est baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut faire de cette journée. Il veut faire de ce jour le meilleur jour pour toi. Tu sais que si j'ai Jésus, j'ai le salut, j'ai le guérisseur, j'ai la guérison, j'ai le rédempteur, j'ai la rédemption, j'ai le libérateur, j'ai la délivrance. Aujourd'hui, la joie du salut viendra à toi. Tête est baissée, les yeux fermés. Tu veux que ce jour soit le meilleur jour dans ta vie, le jour où Christ vient à toi, le jour où tu soumets ta vie à Christ, où tes péchés passés sont pardonnés, où une nouvelle vie et la liberté te soit accordée, le meilleur jour de ta vie. Tu peux lever la main. Amen. Lève la main, là. Tu dis, Seigneur, je lève la main. Je veux que ce jour soit le jour spécial, le jour spécial de pardon, le jour spécial de liberté, le jour spécial de salut, Le jour spécial de joie céleste que personne ne peut ôter. Lève la main, lève la main, là, comme tu lèves la main, là, prière te lever, s'il te plaît, lève-toi, lève-toi pour Jésus. Maintenant, tu as l'opportunité de dire, j'appartiens à Jésus. Et le Seigneur va ôter mes péchés. Toute mon angoisse, tout le châtiment qui attend les pécheurs à l'éternité, le Seigneur va tout ôter. Tu lèves la main et tu te tiens debout. Et tu reçois Christ, notre Sauveur, avec joie. Tu reçois Christ, notre Sauveur, de tout ton cœur. Tu reçois Christ, le Sauveur, sincèrement. Tu t'es détourné de tout ce qui est mauvais. Et tu te tournes vers le Seigneur qui t'apporte le salut à cette visite glorieuse. Il faut dire, Seigneur Jésus, entre. Entre aujourd'hui. Viens rester. Accorde-moi ton salut. Et sécurise-moi. Jusqu'à ce que je vois ta face au ciel. Je prie avec vous maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ton dessein, merci pour le plan pour toute ta vie, merci parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Ceux-ci sont venus. Et si au lieu Alpha, là, la radio, là, à la télé, là, dans leur chambre et dans leur assemblée, là, dans les assemblées, dans cette nation, dans toutes les nations du monde. Ils viennent te recevoir avec joie, entre dans leur cœur, entre là pour y demeurer, entre là ce jour. Confirme le salut, là, dans chaque vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ. La joie du salut, la victoire dans le salut, accorde à chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous prions. C'est arrivé, cela s'est produit, vous avez le salut, la nouvelle vie, et le Seigneur va vous sécuriser et vous garder dans cette nouvelle vie, dans ce salut, au nom de Jésus-Christ. Je reviendrai après, priez pour vous, et vous allez recevoir le guérisseur et votre guérison au nom de Jésus. Faites un vent pour le Seigneur, acclamez le Seigneur. C'est l'heure de recevoir toutes vos coordonnées. Vous tous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ferez bien et donnez vos noms sans séduction. Vous allez donner vos noms exactement tels que vous êtes appelés. ou que vous avez reçu Christ, ou que vous soyez en Amérique, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, ou que vous soyez en Amérique, en Amérique du Sud, au Madagascar, que vous soyez au Royaume Unif, que vous soyez en Amérique du Sud, que vous assez en Amérique du Sud, que vous soyez en Amérique, et vous avez donné votre vie à Christ suite ainsi. Sur l'écran vous verrez un lien là-bas que vous allez cliquer et comme vous cliquez sur ce lien vous allez voir une page s'afficher et vous ferez bien remplir cette fiche et la soumettre afin que vous soyez aidé spirituellement à suivre le Seigneur. Vous suivez à la télé et vous avez donné votre vie au Seigneur Envoyez nous votre nom par un SMS ou par WhatsApp au numéro plus 234 91 54 44 92 et 63 2 3. Faites de l'écran. Encore un numéro plus 234 91 54 44 93 94 93 93 93 93 93 23 94 94 955 459 44, 92 et 63. Sous-titrage ST' 501 La prise des coordonnées des nouveaux convertis et ceux qui sont assis là, si je suis à votre place, je ferai de ce jour le meilleur jour de ma vie. Quelle est votre attente ce soir ? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir du Seigneur ? Ne soyez pas seulement assis en regardant de gauche à droite, commencez à parler au Seigneur parce que l'homme de Dieu viendra bientôt avec une plus grande onction. Ce soir, je voudrais vous dire que l'homme de Dieu était chargé de solutions. Il est comblé de miracles. Il est regorgé de toutes mes veilles. Et ce soir sera le meilleur, la meilleure soirée pour vous. Et lorsque vous préparez le cœur, vous priez pour, vous priez depuis longtemps pour votre mari, pour avoir un mari, pour avoir une femme. Cette nuit, ce soir, c'est pour vous, ou que vous entendiez ma voix, l'homme de Dieu montera bientôt sur le podium. Tu es chômeur, tu cherches du boulot, que tu es, que tu sois un licencié chômeur, ce soir, un diplômé chômeur, je te le dis, ce soir, que Dieu te donnera du boulot. Ta promotion est retardée pendant des années. Ce soir, c'est la meilleure soirée pour toi parce qu'il y a la solution. Le pasteur est prêt. Tenez-le debout. Gloire à Dieu Le meilleur jour de votre vie Tous ces problèmes Ces problèmes insolubles sont résolus ce jour au nom de Jésus-Christ Il guérira votre corps malade Il ouvrira vos yeux aveugles Il va guérir votre suédité Il va délier votre langue muette Il amènera le miracle sur votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ Avant la prière Je vois le miracle sur le côté des chôristes Regarde cela Miracle devant moi Miracle devant moi là-bas Je viens à toi Et ici où je fais face Regardez des miracles qui pleuvent sur vous là-bas En ligne Partout On dit que Zachary était de petite taille Maintenant vous montez Maintenant vous montez Sur l'arbre de la foi Vous allez le voir Cette nuit Vous allez voir le Seigneur Où est Où est le bénéficiaire du miracle ? Où est Celui qui va recevoir la guérison ? Et celui qui est dans la captivité Le Seigneur va briser toujours dans ta vie Où es-tu ? Le meilleur jour de ta vie est venu Levez une main Et imposez l'autre main là où vous avez le défi Le meilleur jour Le meilleur jour Où es-tu ? Le meilleur jour Père Au nom de Jésus-Christ Tu es un grand Dieu Le Dieu aimable Le Dieu fidèle Le Dieu qui fait des miracles Notre Dieu créateur Notre Dieu qui nous guérit Nous venons devant toi En présentant tout le monde à toi Il n'y a personne qui soit si mauvais Il n'y a personne qui soit si terrible Il n'y a personne qui soit si pauvre Mais tu as tes projets Tes dessins pour tout le monde Tu veux que la touche des miracles Vienne sur leur vie Touche tout le monde Avec des miracles au nom de Jésus-Christ Fais de ce jour Le meilleur jour Dans la vie de tout homme Dans la vie de toute femme Dans la vie de tout garçon Dans la vie de toute fille Qui te reçoit Qui se tient sur l'âble De la foi maintenant Dans ta miséricorde Guéris ton peuple au nom de Jésus-Christ Dans ton amour Délivre tous les captifs au nom de Jésus-Christ Dans ta fidélité Guéris toute espèce de maladie Tout genre d'infirmité au nom de Jésus-Christ Que les yeux aveugles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ Que les langues muettes se délient au nom de Jésus-Christ Que les oreilles soudent, s'ouvrent et entendent au nom de Jésus-Christ Gouâtre, bosse, éléphantiasis Quelle que soit la tumeur, l'enflement dans le corps Que cela se déplace au nom de Jésus-Christ Le démon de tourment Je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ L'arthme L'arthme Soit guéri au nom de Jésus-Christ Et l'ernie Qui te cause la douleur L'harme Sonté Et soit guéri au nom de Jésus-Christ Le cancer Le cancer tu es parfaitement guéri au nom de Jésus Christ. Il sait, tu es guéri au nom de Jésus Christ. Ces maladies de longue date et pour lesquelles vous avez dépensé tant de choses, vous n'êtes pas guéri. Ce jour, le jour meilleur de votre vie, vous êtes guéri de toutes ces maladies au nom de Jésus Christ. Ceux qui sont paralysés, les paralysés, les paralytiques, ceux qui sont à béquilles, ceux qui sont dans la chaise roulante, ceux qui sont dans le fauteuil roulant, la puissance, que la force, que le miracle de Dieu descendent sur vous maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus Christ. À ma droite, vous êtes guéri au nom de Jésus Christ. Devant moi, jusqu'au devant moi, jusqu'au derrière là-bas, jusqu'à gauche, jusqu'au milieu, vous êtes guéri au nom de Jésus. Partez jusqu'au dehors, vous êtes guéri au nom de Jésus Christ. En ligne, à la radio, à la télé, quel que soit votre assemblée où vous êtes, la guérison du Seigneur descend sur vous maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus Christ. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de puissance, fais-le maintenant partout pour ton peuple. Mais le témoignage dans chaque bouche confirme le miracle, confirme la guérison, confirme la délivrance. Mais si Seigneur, parce que c'est fait. La confirmation partout. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Le meilleur jour de votre vie, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.